et salut à tous bienvenue sur vince moped alors aujourd'hui nouvel épisode sur la 103 vs voilà je vous avais laissé dans la dernière vidéo où je vous disais qu'il me restait à démonter la roue pour virer les les portes les pardon les garde-boue porte bagages donc voilà c'est ce que je suis en train de faire donc tout est rouillé donc pas terrible donc là j'ai démonté déjà la roue vous m'excuserez je suis un petit peu enrhumé c'est pour ça que ma voix est pas terrible donc là j'en chie ça coûte de wd 40 et et voilà parce que tout est tout est bien rouillé je vous montrerai dans la suite de la vidéo j'ai trouvé une selle 103 comme je voulais donc voilà là je vais virer garde-boue et puis je vous montre que ça donne avec la selle type 103 sp j'essaye de démonter les vis de garde-boue je suis assez halluciné par l'avancement de la rouille vous voyez là il ya des bouts qui sont juste en tenant garde-boue qui se pète si vous prenez là je force un peu voilà carrément les gardes-boue et il me reste dans les doigts donc j'espère que le reste du cadre est sain parce que là je peux les gardes-boue je sais même pas si je vais le démonter ce qui a regardé il vient comme ça il se pète vraiment il est j'ai pas encore par quoi il tient mais c'est impressionnant regardez voilà là j'ai passé le dos à travers avec tous tous casse donc ben là je sais pas je vais peut-être couper les vis sur comment je fais mais faut je pourrais pas le garder en tout cas allez donc je viens de finir de démonter le garde-boue arrière et le porte-bagages voilà non sans mal parce que j'ai dû couper toutes les vis qui étaient rouillées voilà donc j'ai fait ça au dramelle j'ai un nouveau dramelle pour ceux qui suivent la chaîne on dramelle avait rendu l'âme mais voilà mon anniversaire est passé par là donc donc voilà j'ai eu un nouveau dramelle en cadeau et voilà je remercie encore ceux qui m'ont offert pour vous montrer un petit peu l'état des vis si vous verrez voilà la gueule un peu des vis que j'ai dû recouper c'est bien faire le focus voilà parce que clairement à la clé c'était impossible de les sortir donc voilà obligé de tout couper c'était bien galère mais bon j'y suis arrivé je pensais pas passer autant de temps sur sur cette étape mais bon au moins c'est fait le garde-boue bah clairement je vais rien récupérer et quand je prends dans les mains comment il est c'est vraiment il est mort de chez mort c'est plus que de la rouille traversante c'est de la rouille effritante on va dire parce qu'il n'y a plus rien qui tient je vais peut-être juste récupérer le petit feu sur le garde-boue le point positif quand même c'est que hormis le garde-boue le porte bagages était pas trop mal donc oui de toute façon je voulais pas remettre ça donc je vais sûrement le revendre voilà en tout cas je vais pas le garder et le point positif c'est que vous voyez là en dessous du porte bagages j'ai mis un coup de chiffon elle bon la peinture elle est nickel c'est pas c'est pas rouillé c'est en bon état quoi donc ça je vais pouvoir regarder seul truc qui m'inquiète un petit peu c'est peut-être au niveau des deux petites pattes les deux petites pattes là qui tiennent le futur garde-boue c'est peut-être remettre un coup de peinture ou je sais pas parce qu'elle a tendance à se barrer voilà là ce que je vais faire donc du coup là je vais remettre la roue remettre la roue remettre les chaînes parce que je vous rappelle que ce cadre va me servir à tester le moteur d'adrien voilà hop ça d'adrien là qui est en cours je ferai une vidéo dessus mais ça avance pas mal donc ce cadre va me servir à ça donc là je vais débarrasser nettoyer un petit peu remettre la roue et puis je vous montrerai en remontant la celle que j'ai acheté allez donc voilà je viens de tout remonter ou presque enfin en tout cas ce que je vais garder donc j'ai remonté très sommairement la roue arrière la roue la chaîne n'est pas vraiment tendue de toute façon les tendeurs de chaîne était était plus que naze voilà la celle dont je vous parlais en début de vidéo ben voilà c'est celle là je suis arrivé à en trouver une après raisonnable avec l'inscription peugeot et est plutôt en très bon état donc je suis content une belle acquisition elle est pas bloquée c'est pour ça qu'elle bouge comme ça donc voilà ce que ça donne ça a déjà plus la gueule de ce que de ce que j'avais en tête donc voilà je suis très content maintenant la question c'est qu'est ce que je vais faire au niveau du bras oscillant donc voilà là je vous invite pareil à commenter à me donner vos avis le bras oscillant est clairement pas chouette il est vraiment comme dirait tomahawk rustique rusty il est bien rouillé comme à ce niveau là du cadre donc sur le cadre je pense que je vais tout décaper nickel et en mettre un petit coup de peinture la question se pose sur le bras oscillant voilà je sais qu'il ya des bras oscillants qui se refont qui seront fourneufs j'ai pas regardé les tarifs encore donc voilà j'hésite à partir directement sur un bras oscillant neuf et pas me faire chier à dérouiller et repeindre celui là donc voilà je vais voir après je sais pas ce que vous voulez ce que valent pardon les les pièces de refabrication donc voilà pour ça les jantes en tout cas je vais garder celle là ça donne un look bien sympa l'avant va changer un petit peu aussi et ça je vous l'avais déjà dit avec un phare rond une fourche sûrement de 103 sp mais voilà déjà le je suis bien content du rendu que ça comme ça et puis voilà comme ça je peux essayer je pourrais essayer le moteur d'adrien en faisant débarrer soit en poussant soit tournant les pédales sachant que son moteur pas de décompresseur donc avec les pédales ça risque d'être compliqué enfin bref ça risque d'être encore une petite galère mais bon voilà moi j'ai un cadre on va dire de test donc voilà cette vidéo va s'achever ici n'hésitez pas à la commenter à la liker si elle vous a plu puis si le contenu vous plaît de ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner on est bientôt 3500 sur la chaîne donc voilà je vous je vous remercie tous et puis n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner si si ma gueule vous plaît est ce que ce que je vous raconte aussi donc voilà sur ce que je vous laisse à plus je vous remercie